Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne RC Garage 75 pour de nouvelles aventures. Donc là, aujourd'hui, première sortie de mai, nous sommes le 1er mai, et je vais retester mon Axial SCX-10 II kit, avec le chassis Njora Carbon que vous voyez sur mes vidéos. Donc, là, les dernières modifs à porter sont des jantes à gros déport. Donc, je suis beaucoup plus large que la dernière fois quand j'étais venu ici. Je voulais le tester avant, au parc des buts de Chaumont. Ça, vous avez vu les vidéos récentes. Donc là, j'enchaîne aujourd'hui avec ses roues. Et depuis, je l'ai surélevé. C'est ce qui fait toute la différence pour là où nous, nous roulons. Il n'y a pas d'histoire. Un chassis trop bas, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Voilà. Pour mon utilisation, je dis bien. Bon, dessus, il a le Fusion SE. Alors ça, ce moteur-là, là, ça fait déjà plusieurs sorties que je roule avec. Il est terrible. Vous voyez ? C'est un moteur qui n'est pas cher. Regardez la progressivité. C'est fou. C'est fou. Et en marche arrière, c'est pareil. C'est incroyable. Juste incroyable. Pour le prix, c'est maintenant les moteurs, entre le prix d'un moteur d'un Vario 1080 et d'un moteur charbon, vous arrivez au prix du Fusion SE. C'est un 12-100, celui-là. Et vous voyez la différence par rapport à un moteur charbon. Bon, la progressivité. Mais aussi, là, je n'accélère pas. Et vous voyez, il patine. Je le retiens, là. Il est constant. Et là, je le lâche. Voilà, il continue. Vous voyez ? C'est ça, la différence. Avec un moteur charbon, il s'arrête. Et le moteur charbon, en général, il n'aime pas, tout simplement. Donc là, il a des pneus Irax, mais ce n'est pas les Prédateurs. C'est les G8. Voilà, d'une manière, il fait sec. Et on va voir ce qu'il vale. Ça patine. J'hésite encore à mettre un peu de l'Est devant. Pas sûr. Voilà, il est monté. Ça monte quand même raide. Il est monté. Vous voyez, là, on voit la garde au sol. Nickel, quoi. Voilà. Bon, on va le faire descendre. La dernière fois, c'était dans les dévers, où je le trouvais, qui se renversait, quoi, assez facilement. Voilà. J'ai l'impression que les G8 glissent quand même un peu plus que les Prédateurs. Voilà, donc là, c'est OK. Après, je me ferai le petit test des escaliers. Voilà, tranquillou. Tranquille. Bon. Là. On va attaquer ce dévers-là. Bon, là, il est sec. Faut pas rêver. Et dessus, je rappelle, j'ai des amortisseurs du T-Rex-4. Ouais, il glisse plus. Oh. Oh. Bon, c'était sûr. Faut pas exagérer non plus. Bon, on va attaquer de ce côté-là. Bon, pareil, mais avec la roue à l'extérieur. Sinon, il va pas le tenir, le dévers. Pas mal. Pas mal, pas mal. Pas mal. Là, il y a un sacré dévers. Vache. Bon, elle est plus large, donc forcément, c'est mieux. Parce que vu que je l'ai rehaussé, avant, il tenait, si vous avez vu ma vidéo, quand je fais la vidéo, lorsqu'il est posé sur ses roues, posé sur le côté, je fais une marche avant et une marche arrière. Là, maintenant, il tient même plus posé. Donc, de toute manière, on roule, on roule les quatre roues au sol, en général. Bon, ben là, ça a pas l'air d'être mal. Ah-ya. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On fait une petite montée pour le fun Voilà, ça monte Ça monte, ça monte On va essayer de descendre là Où c'est carrément Raide Ouais, les pneus, ils glissent Pourtant il fait sec, il fait pas froid Mais Il glisse Les prédators sont vraiment terribles Les G8 Ouais Sans plus Vous voyez Alors qu'avec les prédators, je roule Été comme hiver Même s'ils disent que c'est pour Sol froid, humide Moi en plein été, je roule avec Il n'y a aucun problème Voilà Là, c'est un manque d'adhérence Voilà Bon, allez, c'est du pavé Quand même Donc On va refaire un autre test plus loin Bon, allez J'arrête là Pour le moment